Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone, aujourd'hui un Honor, la filiale de Huawei. Le Honor 7 dans sa version, la version internationale, c'est-à-dire la version qui est disponible pour l'Europe uniquement, qui comprend surtout la totalité des fréquences 4G françaises supportées. C'est aussi ça qui fait l'intérêt de la chose. Cet appareil est disponible depuis très très peu de temps. Donc là, aujourd'hui, nous ne l'avons qu'en blanc avec un arrière-gris argenté. Mais il y a un autre coloré qui arrivera par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte ? Avant de parler du téléphone, une boîte très Honor, parce que c'est exactement la même boîte que le Honor 6, si ce n'est qu'il y a un petit logo en forme de 7 à l'avant, ce qui n'était pas le cas du Honor 6 forcément. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? Pas grand-chose, on retrouve ici un chargeur, ici le câble USB, ici le chargeur et un kit piéton. C'est-à-dire du grand classique, dans une boîte assez compacte, assez jolie, toujours avec le même design. Voilà. Alors, le téléphone, à quoi il ressemble ? Globalement, c'est une évolution. Ce qui est intéressant de noter, c'est que jusqu'à maintenant, les Honor avaient un design différent des Huawei. Et finalement, on voit qu'on se rapproche beaucoup plus, puisque ce téléphone ressemble quand même pas mal au Ascend Mate 7 de chez Huawei, ou même un petit peu au P8 qui est sorti récemment. Donc, on voit que les gammes commencent à se confondre un petit peu. Donc, le téléphone, la grosse nouveauté par rapport au Honor 6, c'est qu'il est tout en aluminium maintenant, que ce soit à l'arrière, même si, oui, tout à l'arrière, comme sur les côtés, on est sur de l'aluminium ou du métal, en tout cas, tout ce qui est matière métallique, ce qui donne une nettement meilleure finition que par le passé. Globalement, on reste sur des dimensions très proches. Le téléphone fait 5,2 pouces, c'est-à-dire un petit peu plus grand que le Honor 6, mais on reste sur un téléphone très compact. Il n'est pas impossible qu'après, on ait un Honor 7 Plus qui sorte, qui sera donc de la taille de, je pense, de l'iPhone 6 Plus, c'est-à-dire 5 pouces 5, voire peut-être un petit peu plus, 5,7. Voilà. Donc, sinon, le téléphone est très joli, il a un contour de vraiment bonne qualité. Vous avez ici les boutons Power, le bouton Power, les boutons de volume, pardon. Ici, vous avez un Jack 3,5 mm. Ici, je présume que c'est un port infrarouge. Ici, il y a l'emplacement pour carte SIM. Et ici, il y a un bouton qui était appelé touche intelligente. On verra ça un petit peu après. Et donc, ici, vous retrouvez les haut-parleurs et le port micro-USB. On n'est pas sur de l'USB type C, c'est assez étonnant puisque, il faut le dire, tous les hauts de gamme de cette année, enfin, en tout cas, de cette deuxième partie d'année, avaient des ports USB-C, comme le OnePlus 2, comme le Xiaomi Mi 4C. Donc, c'est étonnant que Huawei n'ait pas encore pris les devants là-dessus. Mais voilà, en tout cas, le téléphone a un port micro-USB. Alors, au niveau des cartes SIM, puisque c'est quelque chose qu'on nous demande systématiquement sur les Huawei, vous avez ici, avec le petit extracteur de cartes SIM, vous avez ici un tiroir. Vous avez donc un emplacement nano-SIM et un emplacement micro-SIM ou micro-SD. Ça, c'est une spécialité de Huawei. Donc, ce qui fait que vous pouvez mettre soit deux cartes SIM, soit une carte SIM, donc une nano, et une micro-SD. Donc, c'est toujours pas mal. C'est toujours mieux qu'un simple SIM et pas de micro-SD. Mais c'est dommage que vous ne puissiez pas mettre deux cartes SIM et une micro-SD. Mais voilà, en tout cas, vous avez le choix. Une fois allumé, on retrouve la surcouche habituelle de chez Huawei, Emotion UI, version 3.1, ce qui donne Android 5. Et donc, vous avez cette nouvelle version de l'interface qui est certainement plus jolie. Sinon, c'est assez proche de ce que j'avais moi, personnellement, sur mon Nord 6, il y a encore très peu de temps. Donc voilà, à vous retrouver le Play Store, forcément, tous les services Google, etc. Et vous retrouvez toutes les applications utiles. Vous avez une application Thème qui vous permet de télécharger différents thèmes. Donc, c'est assez intéressant. C'est comme Xiaomi aussi, c'est assez complet. Vous pouvez vraiment personnaliser votre téléphone de fond en comble. Donc ça, c'est très bien pour ceux qui aiment bien. En tout cas, ça sera parfait. Je vais changer ce fond d'écran parce que je le trouve assez moche. Alors, page d'accueil. Vous voyez, après, vous pouvez en installer tout un paquet. Je vais mettre celui-là. Et vous voyez, après, vous pouvez le mettre en défilement ou en fixe. Donc moi, je vais le mettre en défilement parce que c'est plus sympa. Définition du fond d'écran. Et voilà, c'est fait. Alors, sinon, dans les paramètres, ce que je voulais vous montrer, c'est que le téléphone est quand même très complet. Ça, c'est quand même une chose qui est sympa sur les Honor et les Huawei en général. Les téléphones sont vraiment bien fournis niveau software. Vous avez plein de choses. Alors, vous avez la personnalisation du capteur d'embre digital. Forcément, puisque ça, je n'en ai pas parlé. C'est d'une nouveauté qui est ici par rapport au Honor 6. Vous avez une gestion de notification, le design, etc. Donc tout ça, je vous laisserai regarder quand vous aurez le téléphone. Vous avez toute une partie vocale, c'est-à-dire que vous pouvez accéder à plein de choses grâce à la voix. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Tout ce qui est kit main libre, en fait. Vous avez la fameuse touche intelligente qui rappellera, je pense, un peu Google Now et Siri. Et après, vous avez tout un tas de choses, navigation à une main, etc. C'est vraiment complet. C'est vrai que c'est une très bonne chose. En général, les Huawei sont très bien fournis. Alors, si je presse cette fameuse touche pendant un certain temps. Je ne l'ai pas activé. Il faut mettre son compte Google, etc. Mais en tout cas, ça vous permet d'activer Google Now, tout un système de commandes vocales. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant pour utiliser votre téléphone quand vous êtes en voiture, par exemple. Alors, sinon, au niveau des performances, on va regarder un toutou. Puisque le Honor 7 reste plutôt un téléphone autre gamme. Ça se voit avec le score 53 000. C'est quand même assez élevé. Et voilà, on est au-dessus du Google Nexus 6. On est juste en dessous du HTC One M9. Donc, en gros, on est au niveau des téléphones sous Snapdragon 810, pas loin. Entre le 801 et le 810, on va dire. Donc, le téléphone est sous 64 bits, Android 5, processeur Octa-Core, puce graphique Mali T624. C'est là où le bas blesse quand même. On le verra dans le 3D Mark. Pour un téléphone de 730, c'est quand même dommage que la puce graphique embarquée ne soit pas meilleure. Parce que tout ce qui est Mali T600, c'est quand même assez ancien. Donc, ce n'est pas ce qui se fait de mieux. Donc, au niveau des jeux, je pense que vous aurez quand même de bonnes performances. Mais vous pourriez avoir mieux chez la concurrence. Si vous regardez un Xiaomi Mi 4C, par exemple, vous aurez de meilleures performances sur celui-là que sur ce téléphone Honor. La caméra fait 20 millions de pixels, enfin 21. Donc, c'est une caméra de chez Sony, l'AIMX 230. Vous avez 3Go de RAM, 16Go de mémoire. Processeur Octa-Core cadencé à 2,2 GHz. C'est le processeur, c'est un processeur de chez Huawei. Son nom, c'est le... si je ne me trompe pas, c'est le Kirin 935. Puisque je vois qu'en toutou n'en parle pas. C'est le Kirin 935. Donc, il était déjà dans le Mate 7 de chez Huawei. C'est-à-dire un plutôt performant, en tout cas un Octa-Core assez performant. Sinon, le 3D Mark, qu'est-ce que ça donne ? Alors, la galerie. Parce que, la galerie, avec un score de pas loin de 12 000. Alors, ce n'est pas énorme. Pour un haut de gamme, on fait beaucoup mieux. C'est sûr qu'on a déjà vu des téléphones avec 15 000 ou pas loin de 20 000, il me semble. Donc, niveau graphique pur, ce n'est pas le meilleur téléphone du moment, ça c'est sûr. Mais, globalement, il sera très fluide et très performant. Au niveau de la photo, là par contre, c'est nickel. On est vraiment dans ce qui se fait de mieux. Enfin, la photo est très nette, très claire, vraiment très bien. On peut zoomer, je pense, plutôt bien en plus. On peut vraiment bien zoomer. La qualité photo est vraiment bonne. C'est pareil, vous avez vraiment tous les détails. C'est vraiment très très bien. La photo extérieure que j'ai fait, c'est pareil. Vous avez vraiment de bons détails. Donc, là-dessus, rien à reprocher à ce Honor 7. Et enfin, on va se quitter avant par la vidéo. Alors, si je trouve l'application vidéo, outils certainement. Je l'ai vu, là, vidéo. Vidéo locale, voilà. Que ce soit le son ou l'image, c'est vraiment très bien. Le son, je veux dire qu'il est un peu mieux. Il n'est pas extraordinaire, mais il est mieux que ce qu'on a l'habitude de voir avec les phones, etc. Et l'image, c'est pareil, c'est vraiment très bien. Il y a relativement peu de bords sur l'écran. Ça, je ne l'ai pas précisé, que ce soit ici ou ici. Il y a relativement peu de bords. Et encore, sur les côtés, c'est pareil. Donc, globalement, c'est très bien. L'écran du Honor 7 s'en sort très bien. Donc, globalement, voilà. C'est une rapide présentation. Comme je le dis souvent, ce n'est pas un téléphone que j'utilise pendant longtemps. C'est juste une rapide présentation que je vous fais. Mais voilà, en tout cas, je pense que le Honor 7 a vraiment une place dans, si vous recherchez un smartphone un petit peu haut de gamme, je pense que ce Honor 7 a vraiment sa place. Puisqu'il est quand même, il est très joli. Et il a quand même de bonnes caractéristiques. Pour un prix autour des 380 euros dans la boutique. Donc voilà, c'est un modèle que je peux vous recommander, je pense. Voilà. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501